Non, si vous voulez, on s'est efforcé. En s'inspirant, il est vrai d'expériences qui ont été menées dans les pays scandinaves et en Australie, c'est vrai aussi, oui. D'abord, de détecter très précocement, je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi de traiter. Parce qu'on parlait de la sanction tout à l'heure. La sanction dans les cas les plus graves, bien sûr qu'elle est nécessaire. Mais est-ce qu'elle suffit ? Est-ce que c'est elle qui va mettre fin en tant que telle au harcèlement ? Si on sanctionne maladroitement, le harcèlement, il recommencera de façon plus sournoise, par en dessous et beaucoup moins visible pour les professionnels. Donc ce qu'il faut faire, c'est suivre les élèves qui sont impliqués dans les cas de harcèlement, les intimidateurs ou les harceleurs. Quand vous dites les suivre, c'est-à-dire les identifier ? Il faut les identifier, bien sûr. Les convoquer, leur parler ? C'est une méthode qu'on doit à un psychologue suédois, Anatole Picasse. C'est une série d'entretiens individuels avec les élèves harceleurs dans lesquels, oh, on ne les prend pas billes en tête en les attaquant ou en les... Non, non. Au départ, on dit, voilà, je suis préoccupé pour la situation de tel élève. On se moque de lui ou il est isolé. Il est très rare que l'élève nie l'effet puisqu'on ne l'implique pas directement dedans. Et on lui demande après, mais alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que cet élève soit moins moqué, pour qu'on se moque moins de lui, pour que... Et on amène comme ça les élèves harceleurs à trouver eux-mêmes des solutions aux problèmes qu'ils ont créés. Pardon, pour vous suivre, qui identifie les élèves harceleurs ? Dans mon établissement, on était un groupe de 3 ou 4 personnels parce que... Et on est identifié. Donc c'est les adultes ? Oui, ce sont les adultes. Alors en s'appuyant sur les élèves qui nous aident très souvent à déceler les cas, ce sont eux qui permettent de voir les choses. On a une équipe d'élèves, on a une équipe d'enseignants, de CPE, infirmiers. Cette équipe, donc, va rencontrer les élèves harceleurs et cette méthode, elle marche, elle est efficace. C'est-à-dire que sur le terrain, dans votre ici, vous avez des résultats concrets. J'ai des résultats dans mon établissement, dans les établissements dans lesquels j'ai, par mon association, par notre association avec Bertrand Gardette, on a pu développer cette méthode. Ça prend du temps, mais c'est extrêmement efficace parce que ça permet finalement à chacun de sortir du processus de harcèlement, j'allais dire, la tête haute. La victime, évidemment, on la prend en charge, mais les harceleurs aussi ont fait en sorte qu'ils ne recommencent pas. Le suivi est absolument essentiel. Et ça fonctionne, oui. Bien sûr que ça fonctionne. – Vous arrivez à leur faire prendre conscience de la gravité de ce qu'ils font. – On essaye de leur faire trouver eux-mêmes des solutions. – Oui. – Alors ça peut être, par exemple, un élève dont on se moque. Oui, on pourrait peut-être arrêter, on pourrait peut-être essayer de… On va briser l'unité du groupe. Vous savez, le harcèlement, c'est un phénomène de groupe. Ce sont toujours les plus nombreux contre celui qui est isolé, les plus forts contre le plus faible. Briser cet effet de groupe. Je pense qu'un très grand nombre d'élèves qui participent au harcèlement sont en quelque sorte pris dans ce processus et cherchent eux aussi une solution pour en sortir. Et on les aide de cette manière. – Madame la ministre, c'est intéressant cette méthode. Vous la connaissiez, cette expérimentation ? – Il y en a des centaines, honnêtement. – C'est à nous de faire le travail, en effet, de tri, de voir quels sont les plus efficaces, quels sont les outils qui ont le plus d'impact. Et ensuite, en effet, de les généraliser, de les déployer, je suis d'accord. Mais je ne veux pas qu'on reparte avec l'idée qu'il y a des personnels qui sont totalement indifférents à cela. – Oui, ça n'est évidemment pas l'objet de cette émission, cette soirée.